Bonjour ! Je suis de retour pour te proposer une petite vidéo concernant les fractions. Alors je ne vais pas revenir sur la nature d'une fraction, sur ce que ça représente, etc. Mais plutôt sur de la technique pure pour additionner des fractions qui ont le même dénominateur, qui n'ont pas le même dénominateur, multiplier des fractions et diviser des fractions ensemble. Le but étant de rafraîchir un petit peu cette notion afin de pouvoir utiliser les manipulations de fractions avec les nombres relatifs, donc des nombres positifs et négatifs. Allez, c'est parti ! Donc si on veut additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, ça c'est assez simple. On va prendre par exemple 1 cinquième plus 2 cinquièmes. Là je cherche à additionner ces deux fractions. 1 cinquième plus 2 cinquièmes, en fait il faut vraiment réfléchir à ce qu'on dit. 1 cinquième plus 2 cinquièmes, assez naturellement je vais me dire que ça va faire 1 plus 2 cinquièmes, autrement dit 3 cinquièmes. Donc la règle, hop, la règle elle est assez simple. Si j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, le chiffre qui est en bas ici, c'est ça le dénominateur, à ce moment-là j'additionne les numérateurs et j'obtiens une fraction qui est celle-ci. Ensuite, si je veux soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur, c'est exactement la même démarche. Donc par exemple, si je fais 5 septièmes moins 3 septièmes, et bien à ce moment-là je vais me dire 5 septièmes moins 3 septièmes, bon ben il me reste combien de septièmes ? 5 moins 3 deux septièmes. Donc 5 moins 3 septièmes égale deux septièmes. Jusqu'ici, tout va bien, assez naturellement on arrive à gérer ces additions, soustractions, deux fractions qui ont le même dénominateur. Maintenant la question se pose, quand les fractions n'ont pas le même dénominateur ? Alors, techniquement et mathématiquement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On est en train d'essayer d'assembler des fractions qui ne parlent pas du même référentiel, du même découpage. Donc on est incapable de dire combien ça va faire de parts, puisqu'on ne parle pas des mêmes découpages. Donc par exemple, si je veux additionner, on va dire, deux tiers, et 4 neuvièmes. Bon ben ça équivaut à dire, j'ai mangé deux parts d'une pizza qu'on avait coupée en trois, et puis après j'ai mangé quatre parts d'une pizza qu'on avait coupée en neuf. Ouais, ben au final, t'as mangé combien de parts ? Ben vous n'arrivez pas trop à faire la somme des deux comme ça, puisqu'on ne parle pas des mêmes parts. Elles n'ont pas la même taille, puisque le découpage n'est pas le même. Donc, on est obligé, pour pouvoir additionner des fractions comme ça, qui n'ont pas le même dénominateur, on est obligé de se ramener à un même découpage, un même référentiel, en amenant nos deux fractions sur le même dénominateur. Alors, souvent, vous allez avoir des fractions dont le dénominateur est un multiple de l'autre, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans les mêmes tables, vous n'avez qu'à multiplier l'un pour trouver l'autre, ou diviser l'un pour trouver l'autre. Donc ici, si j'observe mes deux dénominateurs, j'en ai un qui est trois, l'autre qui est neuf, la question que je me pose, c'est est-ce que je pourrais amener toutes mes deux fractions sur trois, ou bien toutes mes deux fractions sur neuf ? Alors, déjà, sur trois, je regarde ici ma fraction, je pourrais la multiplier assez facilement par trois pour obtenir neuf, donc on va faire ça. Alors, mon deux tiers, je vais le transformer, moi ce que je fais, c'est que je réécris deux tiers, je me mets que je vais le multiplier, je réécris mon autre fraction pour ne pas l'oublier, et puis je réfléchis, donc on a dit, il faut que trois, je le multiplie par trois pour trouver neuf. Donc, en haut, je dois faire la même chose, puisque je dois respecter la proportion de ma fraction. Et donc, je calcule combien ça fait ? Ma fraction, au lieu d'être deux tiers, ça devient deux fois trois, six sur neuf, plus quatre sur neuf, et tout ça, ça va me donner six et quatre dix neuvième. Voilà. Voilà pour l'addition de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Si jamais vous voulez faire une soustraction, c'est exactement le même principe, donc je ne vais pas le montrer ici. Vraiment, j'ai dit, le but, c'est de rafraîchir un petit peu la mémoire sur toutes ces techniques. Voilà. Alors, si jamais, je dis bien, si jamais, si jamais mes deux fractions n'ont pas le même dénominateur, mais que l'une n'est pas multiple de l'autre, aucun problème, on gère. Imaginons, on voudrait additionner un septième avec deux quarts. Bon. Alors, si je regarde ces deux fractions, je me dis, un septième, deux quarts. Alors, est-ce que je connais un nombre par lequel je peux multiplier 4 pour trouver 7 ? Bof. Est-ce que je peux trouver un nombre entier par lequel diviser 7, enfin, diviser 7 par ce nombre-là pour trouver 4 ? Bof. Donc, si je réfléchis bien, je ne trouve pas de multiples communs ici. Donc, la meilleure chose à faire, le truc le plus simple à faire, ça va être de multiplier celle-ci par le dénominateur de celle-là et celle-là par le dénominateur de celle-ci. Donc, je vous montre ce que ça donne. Mon un septième, on va multiplier en haut et en bas par 4 et mon deux quarts, je vais multiplier en haut et en bas par 7. Je le mets en rouge pour qu'on voit bien ce qu'on a ajouté. Donc, multiplier par 4, multiplier par 7, ça me donnera des fractions sur 28. Je vais les faire en dessous. Alors, une fois 4, 4 sur 28. Ici, deux fois 7, 14 sur 28 toujours. Et ensuite, je vois qu'elles sont toutes les deux mêmes dénominateurs. Je n'ai plus qu'à additionner les numérateurs. 4 et 14, 18 sur 28. J'en profite pour faire un petit point sur le fait qu'on puisse simplifier une fraction. Alors, simplifier une fraction, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez trouver une fraction qui représente le même nombre mais dont le numérateur et le dénominateur soient plus petits. Alors, pour faire ça, on a le droit de diviser notre numérateur et notre dénominateur par un même nombre. Donc, ici, j'observe 18 et 28. Alors, moi, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est que ce sont deux nombres pairs. Donc, ça veut dire que forcément, je vais pouvoir les diviser par deux. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est est-ce que je pourrais les diviser par 3, par 4, par 5, par 6 ? Alors, pour ça, il faut connaître les critères de divisibilité. Donc, par exemple, des critères de divisibilité par 3, il faut additionner les chiffres qui composent le nombre. Et puis, si on trouve un multiple de 3, alors on sait que ce sera divisible par 3, etc. Donc, par exemple, si je regarde 28, 8 et 2, ça fait 10. Est-ce que 10 est multiple de 3 ? Non. Donc, je sais que 28 n'est pas divisible par 3. C'était le cas de 18, mais 28, non. Moi, je vais tenter une division par 2. Et puis, au pire, si on peut le resimplifier après, on le fait, ce n'est pas interdit. Donc, ici, je vais diviser par 2 en haut et en bas. Donc, 18 divisé par 2, ça fait 9. Et 28 divisé par 2, ça fait 14. Alors, j'observe mes deux chiffres ici. 9 et 14, moi, à ma connaissance, ils ne sont pas multiples l'un de l'autre. Ils n'ont pas de multiples communs. Donc, 9 quatorzièmes est bien une fraction irréductible. Maintenant, je voudrais qu'on fasse le point sur multiplier deux fractions. Alors, finalement, multiplier ou diviser des fractions, eh bien, moi, je trouve que techniquement, c'est plus facile qu'additionner, soustraire. Alors, pour multiplier deux fractions, vous allez voir, c'est très simple. Si je veux, par exemple, multiplier 3 huitièmes par 5 septièmes. Voilà, je suis pris au hasard. Eh bien, la technique, elle est ultra simple. On doit multiplier ensemble les numérateurs et les dénominateurs ensemble aussi. Donc, je pose mes multiplications. 3 x 5 en haut et en bas, 8 x 7. Alors, ce qui peut être bien, avant de calculer combien ça fait, c'est de voir si on ne peut pas simplifier notre fraction telle qu'elle est là. Alors, simplifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trouver un multiple qui soit commun au numérateur et au dénominateur. Et puis, on peut se dire que si on allait même en haut et en bas, par exemple, si je pouvais faire 3 sur 3, 3 sur 3, ça vaut 1. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on peut supprimer, puisque ça fait une fois le reste, donc ça ne change pas le résultat. Donc, ici, j'observe. Alors, 3, est-ce que j'ai un multiple de 3 en bas ? 8, 7 ? Non. 5, est-ce que j'ai un multiple de 5 en bas ? Non. Donc, ici, je ne peux pas simplifier. Je vais calculer combien ça fait. 3 x 5, 15, 8 x 7, 56 et 15 x 56e. Et la fraction la plus petite que je puisse proposer pour ce produit. Maintenant, je peux vous proposer une autre multiplication pour qu'on regarde un peu avec des choses différentes. Alors, par exemple, si vous voulez faire 2 5e x 15 8e. Alors, cette fois, on va observer un petit peu ces fractions. Donc, multiplication, je multiplie ensemble les numérateurs et je multiplie ensemble les dénominateurs. 2 x 15 au numérateur et 5 x 8 au dénominateur. Et comme tout à l'heure, j'observe avant de calculer combien ça fait. Je me dis, est-ce que je n'aurais pas des multiples communs au numérateur et au dénominateur ? Alors, j'ai un 2 ici. Alors, 5, on n'est pas dans les mêmes tables. Par contre, 8 chiffres pairs, ça veut dire que je peux le diviser par 2. Donc, ça veut dire que là, je vais décomposer mon 8 pour faire apparaître un 2 parce qu'après, je pourrais les simplifier. Et puis ici, si j'observe, je vais le faire en dessous. Si j'observe, j'ai 15 ici et 5 ici. Ça sent bon la table de 5, ça. Donc, on va pouvoir simplifier par 5 aussi, sans aucun doute. Alors, mon 2 ici, je ne peux pas le décomposer. 15, alors je voudrais faire apparaître la table de 5. 15, je sais que c'est 5 x 3. Donc, j'écris 5 x 3 à la place de 15. Et en dessous, je remets mon 5, je ne peux pas le décomposer. 8, j'ai dit tout à l'heure, il est dans la table de 2. Donc, je vais écrire 2 x 4. Maintenant, j'observe. Alors, je vois que... Prends mon feutre rouge. Je vois quoi ? Je vois que j'ai des 2 ici, ici. 2 sur 2, ça fait 1. Et une fois le reste, ça fait toujours le reste. Donc, je peux supprimer mes 2. 5 sur 5, ici. Ça fait 1 aussi. Donc, je peux les supprimer. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Je vois que mon produit, il est égal à... Il me reste 3 en haut, 4 en bas. Mon produit est égal à 3 quarts. Voilà pour la multiplication avec simplification. Enfin... Allez. Dernière chose. Alors, diviser 2 fractions. Alors, ça paraît toujours affreux quand j'amène ça en classe. On me dit... Oh, diviser des fractions, pourquoi ? Oui. Pourquoi pas ? Si je veux diviser, par exemple, 3 cinquièmes par 4 septièmes. Bon. Là, il y a une propriété à connaître. Diviser par une fraction... Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, au lieu de diviser par cette fraction, je vais multiplier par l'inverse de cette fraction. Alors, l'inverse, c'est très intuitif, l'inverse d'une fraction. Il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Donc, c'est 1 sur la fraction. Alors, 3 cinquièmes, il ne change pas. Diviser par cette fraction revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 4 septièmes, c'est 7 quarts. La multiplication, on vient de le faire. Il suffit de multiplier ensemble les numérateurs et les dénominateurs. Je check s'il n'y a pas des multiples communs en haut ou en bas. 3, 7, 5, 4, rien à faire. Je calcule. Ça va faire 21 sur 20. Oui, ce n'est pas très compliqué. Donc là, vraiment, on n'oublie pas cette manipulation. Au lieu de diviser par une fraction, je multiplie par l'inverse. Alors, le dernier truc qui peut vous être utile, c'est si jamais on vous dit qu'on va faire 3 cinquièmes divisé par... Pardon, je n'arrive plus à faire le divisé. Divisé par 4. Là, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas une fraction. Oui, mais l'inverse de 4, vous savez ce que c'est. Vous pouvez le trouver. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, si on veut diviser par quelque chose, on multiplie par l'inverse. Donc, 3 cinquièmes, ils ne changent pas. C'est ça que je vais modifier. Je vais multiplier par... Alors, un nombre entier, en fait, c'est comme s'il était sur 1. Donc, l'inverse d'un nombre entier, ce sera 1 sur le nombre en question. Et après, je n'ai plus qu'à faire ma multiplication. 3 fois 1 sur 5 fois 4. Je commencerai vraiment à écrire de travers. Et ça va faire 3 sur 20. Voilà. Ce qui ne sera certainement pas ta note au prochain contrôle. Qui ne sera pas tout de suite. Donc, non, non. Là, petite blague. Pour la bonne humeur, j'espère que cette petite vidéo t'éclaire un petit peu sur la technique d'addition, soustraction, multiplication, division, défraction. Voilà. Normalement, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Après, le dernier truc à voir, c'est quand on a des signes négatifs ou positifs avec nos fractions. Alors, c'est là qu'il ne faut pas paniquer. En fait, il faut utiliser ce qu'on vient de voir sur les fractions en utilisant également tout ce qu'on sait sur les nombres relatifs. Donc, typiquement, je multiplie deux fractions. Voilà. Je multiplie ces deux fractions-là. Sauf que, au lieu de laisser mes fractions positives, je vais me dire, tiens, je vais faire comme ça. Et puis, je vais mettre un moins ici. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est saudre nu. Je vous montre la technique. Donc, qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'ici, il y a un moins au 7. Je constate qu'il y a un moins au 5. Ça veut dire que je suis en train de multiplier deux fractions que je pourrais aussi écrire comme ça. Moins 7 quart fois moins 2 cinquièmes. Ça veut dire que je suis en train de multiplier deux fractions qui sont négatives. Ça veut dire que, multiplier deux éléments négatifs, je connais la règle. Si c'est paire, c'est plus. Si c'est impair, c'est moins. J'en ai deux. Deux, c'est paire. Donc, ce sera positif. Donc, ici, je vais avoir un résultat positif. Et après, je m'occupe de mes fractions simplement. 7 quart fois 2 cinquièmes, c'est du positif. Donc, le positif, est-ce que je suis obligée de l'écrire ? Non. Donc, je ne suis pas obligée de mettre mon plus. Ça revient à une multiplication de deux fractions que je sais gérer. Ici, je regarde. Est-ce que j'ai des multiples ? Il y a le 2 ici, le 4 ici. Je sens que je vais pouvoir simplifier par 2. 7 fois 2 sur 2 fois 2, c'est 4. Fois 5. Je simplifie par 2 ici. Il me reste 7 en haut. 2 fois 5, 10 en bas. Ça fait 7 dixièmes en positif. Alors, si jamais on n'avait eu qu'une seule fraction avec un négatif, à ce moment-là, ce négatif-là n'existe pas. Je compte le nombre de moins dans ma multiplication, il n'y en a qu'un seul. Un, c'est négatif. C'est impair, pardon. Donc, mon résultat sera négatif. Je mets mon moins devant. Et après, je fais ma multiplication exactement comme d'habitude. Ça ne change rien. Il ne faut juste pas oublier le moins jusqu'à la fin du calcul. Voilà. Après, si on veut faire des additions de fraction, sous-tractions de fraction, où il y a des moins-moins, des moins-plus, etc., il faut appliquer la règle du moins-moins, ça fait plus, plus-plus, ça fait plus, moins-plus, ça fait moins, plus-moins, ça fait moins. Bref, vous l'aurez compris. Chaque technique est séparée. Et quand on les assemble, il faut penser. Je pense relatif et je pense technique de fraction. Et j'assemble les deux. Et normalement, ça se passe à peu près bien. Après, le seul secret... Eh bien, en fait, tu le connais déjà. Je n'ai même pas besoin de te le donner, ce secret. Le seul secret, c'est quoi ? C'est de t'entraîner, 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 t'entraîner... Si tu veux y arriver, bien sûr. Allez, bon courage avec les fractions. Et puis, à une prochaine fois dans un cadre, j'espère aussi bucolique. Bye !